bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qui est que beaucoup de gens n'est pas très au courant voilà tout simplement beaucoup de gens ne s'est pas au courant que la cassette audio est toujours en service alors pour ceux qui ne s'est pas au courant voilà je vais vous faire présenter cassettes voilà cassettes audio de chez maxwell ur 90 minutes ok donc j'ai pris 4 parce que j'envisage de faire un enregistrement très important alors aujourd'hui je ne fais pas avec la caméra j'utilise la cam de mon ordi je confirme bien qu'il y en a quatre alors ça vient de la fnac pour vous confirmer ça vient de la fnac ça ne va pas directement du magasin fnac lui-même mais c'est dans le rayon fnac quand même voilà donc c'est à dire c'est pas dans le magasin directement c'est sur internet tapez fnac.com et tapez cassette audio maxwell qualifié filtre non qualifié maxwell moi je dis maxwell qualifié filtre parce que ça me fait rire j'ai envie donc voilà il y a quatre petites alors donc je vais ouvrir une pour vous faire montrer exactement pour montrer donc s'il veut s'ouvrir parce que vous savez je suis un peu comme nono le petit robot le petit robot il il est là vous inquiétez pas il est là et sauf il est il connaît pas les cassettes non plus lui il connaît pas les cassettes voilà on plaisante voilà une c'est un pack de cinq d'ailleurs hop 5 à 7 de 90 minutes ok c'était quelqu'un ça fait combien au total minute voilà hop voilà tout simplement comme un jeu de cartes ça bouge là alors donc 5 4 de 90 minutes à la 5 de 90 minutes et donc j'ai un projet entre temps à faire quelque chose avec avec les cassettes bien sûr il ya certaines voies se faire écouter dans la voiture et d'autres seront font enregistrer pour tout simplement faire comment dire pas un mixage mais une création de mes music à moi que je vais essayer de faire avec le clavier et bien sûr un séquenceur musical voilà on verra ça va se faire tout doucement mais bon on n'est pas là faire le tgb comme ça voilà tout se fait à une vitesse une vitesse comme ça et il voulait tomber mais c'est normal c'est dj nono qui a fait tomber donc pour vos informations c'est comme si vous allez me dire que le cd va disparaître et c'est pas vrai c'est des verges sera toujours là il ya c'est vrai qu'on utilise moins de support en cd comme la cassette mais quand vous faites un enregistrement audio professionnel on sera un enregistrement audio professionnel eh ben c'est celle ci qui est très importante ça non je peux vous dire les studios ne veulent pas de votre cd veulent cette cassette là c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que ça va faire tous les studios maintenant on va demander que des cassettes parce que c'est c'est comme ça c'est les studios préfèrent une cassette faite comme ça que cd ne cd ne sera pas demandé parce qu'on peut traficoter avec un cd on peut faire n'importe quoi qu'un cd on veut enregistrement à soi même voilà tout simplement voilà pourquoi et voilà tout simplement voilà pour la cassette alors pour ceux que je leur conseille aller faire un petit tour sur vous tapez tout simplement fnac.com ou d'autres magasins vous tapez et à partir de là vous pouvez comment dire vous pouvez acheter vos cassettes audio pour ceux qui en ont besoin voilà bon allez je vous remercie à la prochaine vidéo c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos donc merci allez bye bye